Une coupe qui n'en est pas une a fait le tour des Etats-Unis pendant plusieurs mois à la recherche de légitimité. Pendant ce temps, tout Hollywood se demande s'il n'est pas en train de gâcher ce qui s'annonçait comme une carrière prometteuse. Seul le temps dira si ce pari risqué va payer. Les critiques n'ont pas été favorables concernant le faux documentaire intitulé I'm Still Here, Je suis Toujours Là. On se demande juste s'il sera toujours là quand la polémique se sera dissipée. Joaquin Phoenix était considéré comme l'un des comédiens les plus doués de sa génération. Repéré enfant dans des séries TV comme Arabesque, il a très vite gravi les échelons pour s'imposer comme une valeur sûre du cinéma américain. Tourmenté dans la nuit nous appartient, dérangeant dans Gladiator. Torturé dans Walk the Line, Phoenix a toujours laissé entrevoir une personnalité à fleur de peau. Une sensibilité extrême qui a su séduire les plus grands noms d'Hollywood et qui aurait pu faire de lui un des plus grands acteurs dans les années à venir. L'équivalent d'un Sean Penn ou d'un George Clooney. Pourtant en 2008, à la surprise générale, le jeune prodige décide de mettre un terme définitif à sa carrière. Pour se consacrer à sa nouvelle passion, la musique. Un immense gâchis pour certains, une lente descente aux enfers pour d'autres. Quoi qu'il en soit, le cinéma américain est aujourd'hui orphelin et s'interroge sur cette retraite jugée beaucoup trop anticipée. Comment âgé de seulement 34 ans, le talentueux Joaquin Phoenix a-t-il pu au sommet de son art dire silence moteur ? Octobre 1974, Joaquin est dans une famille à la mentalité baba-cool, aux côtés de son frère River et de ses soeurs Rain et Summer. Il est le seul à ne pas porter un prénom en relation avec la nature et décide de se faire appeler Leaf, littéralement feuille en anglais. Ses parents qui font partie de la secte des enfants de Dieu déménagent fréquemment, mais encouragent la fibre artistique de leurs enfants. Les deux garçons, River et Joaquin, se découvrent très tôt, une prédisposition pour le métier d'acteur. River, l'aîné, sera le premier à percer à Hollywood, révélé dans des films comme Stand By Me ou My Private Hidao et comparé régulièrement à James Dean. Son destin sera d'ailleurs tout aussi tragique. En 1993, il décède d'une overdose à la sortie de la boîte de nuit de Johnny Depp à L.A. dans les bras même de son petit frère. Joaquin n'a à l'époque 19 ans, il restera à jamais marqué par le souvenir de ce frère qui l'admirait. Difficile pourtant de se faire un prénom quand on est le frère d'un tel mythe. En novembre 2008, il se confie à l'hebdomadaire français Les Inrocs. Ça m'énerve qu'on me compare à mon frère River. C'était une personne magnifique et un acteur exceptionnel. Pourtant, le jeune homme, loin de se décourager, poursuit sa carrière d'acteur. En 2000, il crève l'écran dans le film Gladiator. Et en 2005, c'est la consécration avec un Golden Globe et une nomination aux Oscars pour le film Walk the Line où il interprète brillamment Johnny Cash. Sans doute un tournant dans sa carrière. Pour ce film, Joaquin s'est laissé envahir par le personnage. Casté par Johnny Cash lui-même, il chante et joue de la guitare comme un pro, à tel point qu'il décidera quelques années plus tard d'en faire son métier. Octobre 2008, Joaquin Phoenix vient d'achever le tournage du film Two Lovers. Interviewé dans l'émission de télé américaine Extra, il annonce son intention de quitter les plateaux de cinéma. Je vais profiter de l'occasion de vous le dire en exclusivité. Ce sera ma dernière performance en tant qu'acteur. Je ne vais plus faire de film. Je vais travailler sur ma musique. J'en ai assez. Vous êtes sérieux, mais pourquoi ? Oui, c'est bon, j'en ai assez. Je l'ai fait, c'est bon. Pour enfoncer le clou, l'acteur a inscrit les mots « good » et « bye » sur chacun de ses points. Il explique alors que la musique est devenue une passion, qu'un album produit par Puff Daddy est même en préparation, avec dans les cartons un projet estampillé « rock'n'blues ». Pourtant, c'est un Joaquin Slammer au look hirsute, subtil mélange de Sébastien Chabal et de Chewbacca dans La Guerre des étoiles, qui fait son apparition dans les salles de concert, à milieu de l'allure sobre et classique de l'acteur. Hollywood ne sait pas s'il doit en rire ou en pleurer. Finalement, ce sera la parodie avec ce sketch de l'acteur Ben Stiller en pleine cérémonie des Oscars en février 2009. Attends, je suis désolée, mais c'est ridicule. Un chewing-gum aux Oscars ? Ok, je m'enlève. Les fans, eux, restent perplexes, surtout lorsque leur idole saute et fume en plein concert au club Lavo de Las Vegas, avant de quitter la scène en chutant sur son public. Joaquin Phoenix a-t-il perdu la raison ? Est-il en proie à une profonde dépression ? Le site américain Entertainment Weekly a quant à lui sa propre vision des choses. Tout ceci ne serait en fait qu'une parfaite simulation, un vaste canular. L'acteur aurait imaginé cette reconversion pour se moquer des acteurs qui se prennent au sérieux et surtout des médias qui les encensent. Joaquin reviendra tout de même bientôt sur Grand Écran, le temps d'un faux documentaire réalisé par son beau-frère Kasia Fleck qui a prévu de le filmer caméra au coin dans ses tournées et ses concerts. Elle est très très belle.